En supérieur, une poutre en béton armé de dimension de 2 mètres pour 2 mètres qui lie tous les pieux sur leurs têtes. Cette poutre a des connexions de ferraillage vertical qui lie la poutre avec la semelle des fondations. A l'intérieur de l'île, il y aura un béton roulé compacté, c'est-à-dire une grève traitée avec beaucoup de ciment, et c'est un remplissage structurel. On fera le remplissage couche par couche avec un compactage. Et après, on réalisera, bien sûr, la semelle des fondations et le foot des pieux. Alors, ce que vous voyez maintenant, sont les différentes phases d'exécution de ce puis, c'est-à-dire, vous verrez l'exécution des pieux sur un pipe, sur la coulée ici. Vous verrez le récépage des pieux, parce que quand on réalise un pieux, sur la tête, on doit éliminer le dernier béton qu'il y a sur le pieux, parce que c'est un béton de mauvaise qualité. Vous verrez, vous verrez la réalisation de la poutre des couronnements, et vous verrez le démarrage de l'excavation à l'intérieur de la première pile. Donc ça, c'est l'objet de votre visible, la fondation de ce grand diadouc. Alors, quelques informations sur ce diadouc. Comme j'ai dit, un diadouc exceptionnel, des longueurs exceptionnelles, l'auteur de 114 mètres. La portée maximale, c'est de 130 mètres. Et il s'agit d'un tablier, vous voyez ici, il sera deux poutres à côté de Treilly, en Treilly. Les poutres auront une hauteur de 13 mètres. Et après, sur l'ourdie supérieure, il sera un coulage d'une dalle en béton à coure. Donc, c'est une structure miste, acier plus béton. La connexion entre les poutres en acier et les dalles en béton sera faite avec des boues jaunes soudées à la partie supérieure de Treilly. Alors, ici, il y aura aussi, comme je vous l'ai fait voir dans la présentation de l'université, des appareils d'appui, des appareils d'appui pour les deux poutres, qui sont des appareils d'appui exceptionnels. Ils sont des appareils d'appui qui ont une charge verticale maximale de 66 000 kilonewton. Donc, 6 000 tonnes. Et seulement un appui, le poids d'un appareil d'appui, c'est de presque 8 tonnes. Donc, ce sont des puits vraiment exceptionnels. Alors, seulement pour ajouter, des 15 piles que nous avons vu ici, ne sont pas réalisées par le coin, sont une fondation directe. On peut le voir peut-être de l'autre côté. Maintenant, on en fait. Ça veut dire qu'il y a des situations qui se meldent directes sur le coin. Oui. Alors, le choix d'avoir des puits de fondation, c'est le choix qui nous a permis d'avoir le déplacement en correspondance au sommet de notre carrière, qui doit être toujours bien petit. Parce que la différence entre un diadoupe ferroviaire comme ça et un diadoupe routier, c'est que le déplacement au niveau des rails doit être limité à beaucoup de contraintes. Il y a des contraintes de tension. Il y a des contraintes de déplacement. Il y a des contraintes aussi sur la fréquence latérale de ce viadouc. Parce que la fréquence latérale de ce viadouc, au niveau, bien sûr, du tablier, le sommet doit être plus grand de 1,2 Hz, pour éviter le contact entre les rails et le train. Donc, les fondations sont pensées pour limiter au maximum les déformations de cet ouvrage. Il y a deux piles qui sont superficielles, parce qu'elles sont des piles qui ont des appareils mobiles. Donc, leurs sollicitations sont mineures des autres piles. Et donc, on a pu choisir une fondation sous le sommet superficiel, et pas sous Dieu, parce qu'ils ont des sollicitations. Alors, c'est qu'on peut dire...